What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez tous se manifester aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, amis, on est sur iPixels, c'est un bloc, et il y a eu une dernièrement de nouvelle mise à jour que j'ai envie de vous parler le plus rapidement possible avant que la vidéo commence, donc je ne vais pas faire une vidéo full sur l'update et tout, mais en gros, il y a une nouvelle mise à jour maintenant et vous ne pouvez plus, il y a une limite maintenant quand on achète aux marchands comme ceux-ci, le Weapon Smith et tout, il y a une limite de 650 stacks par jour, donc maintenant il y a un nouveau bazar, et au bazar, c'est plutôt intéressant, on peut vendre et acheter des items, comme on peut voir ici, j'ai vendu quelques items, donc ici il me reste, qu'est-ce que j'ai vendu, ah oui, mes flints, donc comme vous pouvez voir, mes flints, j'ai vendu 497 flints à 3700 l'unité directement aux joueurs, et là je récupère ma thune, j'ai vendu aussi la Revenant Flèche, donc voilà, il me reste encore pas mal de Revenant Flèche, il me reste encore d'autres trucs, mais vous pouvez vendre vraiment tout ce qui s'y trouve ici, même des Summoniaise, et comme vous allez pouvoir voir, les Summoniaise, ils partent à 600 000 l'unité, donc c'est beaucoup plus intéressant de vendre là que de mettre à l'HDV, pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'HDV, il y a tout le temps des gens qui vont vous ordrer et tout, là vous pouvez directement passer une commande, donc par exemple, si vous voulez acheter quelque chose, par exemple, je vais vous donner un petit exemple, nous on voudrait quoi ? Qu'est-ce qu'on a comme compacteur ? Supercompacteur à 400 000, 415 000, tiens, on va en acheter un, donc on peut en acheter un directement, donc à 405 000, donc soit qu'on clique ici pour l'acheter, ou soit on en vend un instant pour 370 000, malheureusement on en a pas dans notre inventaire, ou sinon on peut créer un Buy Offer, donc comme on peut le voir ici, il y a plein de gens qui en ont créé déjà pour 370 000, donc dès qu'il y a un offre à 370 000 et moins, c'est le premier qui l'a, donc la première personne qui a mis l'offre. Ou on peut créer un Sell Offer, donc on peut l'en mettre en vente, mais malheureusement on en a pas dans notre inventaire, mais on peut l'en mettre en vente pour le prix qu'on veut, donc 405 000, ainsi de suite, et c'est pour ça que la moyenne était 405 000, 405, euh, attends, 400, ouais, 405 000, euh, voilà quoi. Donc c'est plutôt intéressant comme mise à jour, malheureusement le truc qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont mis un patch là-dessus, on peut plus, on peut pas vendre, y'a une limite quoi maintenant, donc ça, ça fait un peu chier, mais bon, c'est, c'est le but du jeu, et aussi, je sais pas, je crois que j'ai rien de remarquer un truc un peu bête, mais, si j'achète par exemple à 145 coins, je crois qu'au bazar, ça vaut mieux de les vendre au bazar en fait, je crois, euh, je suis pas 100% sûr, mais je crois que si on vend, euh, là on en buy price, non, on veut vendre, ouais, carottes normales, click to view detail, on fait quoi, oh, le stack, vas-y, non, on veut pas acheter, on veut vendre, instantiel, ouais, ça revient au même prix en fait, je pensais qu'on pouvait acheter, vendre pour 400, mais non, ça revient exactement au même prix, y'a juste une petite différence, je crois qu'on perd 1%, 1%, je crois qu'on a perdu, euh, c'est combien le stack ? 45, bon, on a perdu à peu près 5%, un truc comme ça, bon voilà, c'était pas le topic de la vidéo d'aujourd'hui les amis, aujourd'hui, la vidéo qui était aujourd'hui, je voulais vous présenter tous mes pets, euh, j'avais envie d'avoir tout, 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 tous les pets du jeu, malheureusement les gars, ça va être impossible parce que, euh, bah, ça coûterait trop d'argent, j'en ai déjà obtenu quand même pas mal, je vais vous expliquer combien j'ai payé et comment je les ai obtenus, la plupart d'entre eux, mais comme vous pouvez voir, j'aurais bien voulu avoir les autres pets, mais comme 150 millions pour lui, 150 millions pour le blaze aussi, l'Under Dragon qui coûte 300 millions, l'Underman 50 millions, au bout d'un moment les gars, ça sera impossible, déjà que j'ai descendu de 400 millions à 180 millions, quoi, ça fait déjà mal au cul, mais ne vous inquiétez pas, tout de suite après cette vidéo-là, je vais mettre mes pets en vente pour 24 heures, donc si vous avez envie d'acheter un de mes pets, ben, tout va être dans mon lec, j'ai aussi des trucs à vendre ici, qu'un de mes gars de la coop qui joue plus, quoi, je crois que c'est Florenta qui joue avec nous, il jouera plus, donc il nous a donné tout son stuff pour le vendre, il y a pas mal de talismans aussi dans un coffre ici que je dois vendre un peu plus tard, mais bon, euh, voilà quoi, pour l'instant, je vais vous montrer chacun des pets et leurs habiletés, donc premièrement, on a la Bee qui est obtenable au spawn, donc elle coûte, je crois, 1 500 000 et 8 blocs de charbon, qui est une super de petite abeille comme ça qui tourne autour, elle donne beaucoup d'avantages, seulement quand vous avez d'autres gens qui ont des abeilles autour de vous, donc elle vous donne de l'intelligence et de la strength qui est très intéressée, ensuite, le pouvoir de récupérer plus de flower et l'absorption, bon, c'est pas un super de bon pet, mais je le garde quand même pour le collecting, le fun, quoi, lui, je vais le garder 100%, vu que c'est le premier pet que j'ai eu et je vais toujours le garder, ensuite, le spooky squeletton, c'est un squeletton que j'ai eu lors d'un spooky event, donc j'ai une technique pour le spooky event, je vous la partagerai en vidéo si vous voulez vraiment savoir, vous me le direz, mais en gros, je fais toujours 2000 points et plus, à moins qu'il y a vraiment un connard ou 2, 3 personnes qui viennent me chier dans mon lobby, bah, là, je peux rater, mais bon, ça, c'est un que je vais garder aussi, vu que c'est un spécial, parce que lui, on peut le mettre, comme vous voyez, on peut le grimper et tout, c'est un des seuls, presque, qu'on peut grimper avec le snowman aussi, donc, pour le coup, celui-là, je vais le garder. Ensuite, on a le wolf pet, qui est plutôt intéressant, j'ai pas spécifié le squeletton horse, qu'est-ce qu'il donnait comme habileté, mais vous pouvez voir que la speed et tout ça, on peut le conduire, quoi, il donne un peu d'intelligence, un peu de speed, mais rien de grave. Ensuite, on a le loup, qui est un des pets les plus populaires, parce qu'il vous donne un boost de combat d'XP, un boost de crit damage à tous les 10 loups qu'il y a autour de vous, et vous prenez moins de dégâts face aux loups, donc, pour faire vos slayers de loups, c'est énorme, et aussi pour vous banner de l'XP de combat plus facilement, c'est quand même bien. Donc, voilà. Ensuite, on a Flying Fish, qui sert totalement à rien, c'est juste un que j'ai eu à l'HDV pour 5000$, je crois. Celui-là, je l'ai crafté, celui-là, je l'ai obtenu au spooky, celui-là, je l'ai acheté aussi. Mais, pour l'occasion, celui-là, je l'ai eu pour vraiment pas cher, je crois que j'ai eu pour 2 millions à l'HDV, le jour qui est sorti, les gens, ils savaient pas trop et tout, donc, j'ai vraiment pour pas cher à 41 niveaux, donc, j'ai quand même été assez chanceux. Ça augmente la rapidité de pêcher, proche de l'eau, vous avez, quand vous êtes dans l'eau, pardon, vous avez 20 de strength et 20 de défense, donc, en plus, plutôt mal, pas mal, et ça augmente les statistiques de la Diver Armor par 12%, donc, c'est pas mal pour la Diver Armor, mais comme j'ai dit, pour l'instant, c'est inutile, celui-ci, je vais le revendre. Ensuite, on a la Bat, donc, c'est ma stratégie que j'utilise durant le Spooky Event, personnellement, j'utilise ce Bat que j'ai monté quand même jusqu'au niveau 53 à force de récupérer mes minions, vu que c'est un Mining Pet, il donne 53 d'intelligence, 2 speed, il donne moins de cooldown sur les Grappling Hook, donc, vous avez quasi pas de cooldown, donc, le cooldown est réduit par 40%, moi, vous voyez. Durant la nuit, j'obtiens 15 de mana et 26 de speed en plus, et j'ai 10% de chance de dropper plus de Candy sur les meubles, donc, qui est super bon pour faire le Spooky Event. Ensuite, le Silverfish, qui est un peu badass en soi, mais pas tellement en soi, bah, c'est dire à dire, parce qu'il donne la True Defense, c'est un des seuls qui donne la True Defense, et vous avez du Mining Spee, par exemple, le Dexterité Permanent Est 1, ça sert totalement à rien, parce que vous pouvez avoir le Talisman Est 1, le Talisman Est of Ring, qui vous donne Est 1 aussi, donc, le troisième à l'abilité sur celui-ci est inutile, les deux premières sont utiles. Donc, ces deux-là, malheureusement, je ne vais pas les vendre, parce que je veux la True Defense. Le Rabbit Pet, qui est l'un des pets les plus intéressants, c'est qu'il booste votre Farming niveau, et aussi, les minions de Farming vont marcher à 12% plus vite sur votre île. Donc, lui, je vais l'activer vite fait, parce qu'on en a besoin, vu qu'on est sur notre île, donc ça, c'est plutôt intéressant. Je ne vous ai pas montré le Silverfish juste avant, mais bon, voilà quoi. Et je vais vous montrer vite fait la Bat et le Flying Fish que j'ai oublié de montrer. Voilà. Donc, c'est des petits pets comme ça qui vous suivent. Donc, on va retourner au Rabbit. Donc, le Rabbit, c'était intéressant, parce que, justement, il booste le Farming. Là, il est niveau 41, et il est déjà 12% plus vite. C'est quand même énorme. C'est bientôt la durabilité dans le Lava Bucket, comme on peut voir, 25%. Donc, c'est très, très, très bientôt. Il faut juste continuer à le monter. Ensuite, on a le Poulet. Donc, c'est une petite tête de Poulet qui vous suit comme ça. Le Poulet, c'est très simple. Ça donne la réduction des Fall Damage de 15%. À chaque fois que je tue un Poulet, j'ai 31% de chances d'obtenir un 9. Et les Chicken Minions marchent 9% plus vite tant que je suis sur mon île. Donc, voilà. Ensuite, on a le Cheval, donc, que lui, je vais revendre, bien sûr. Je vais aussi revendre, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je ne vais pas revendre ces 3-là. Mais celui-là, je vais le revendre, le Chicken, je vais le revendre, le Horse aussi. Le Horse, c'est la même chose que le Spooky Horse, c'est juste qu'il n'est plus nul, quoi. Il est blanc, donc, il est un peu moche. Ensuite, on a le Ocelot, donc, le Petit Chat. Le Petit Chat, il nous donne un Boost de Foraging XP, donc, de l'XP de bois, là, quand on farm du bois. Les Minions marchent 9 fois plus vite et on a des chances de rater des attaques. Là aussi, très nul comme Pet, et je ne vois pas l'utiliser encore. Peut-être que les Pets que je dis que sont nuls vont devenir utiles dans le futur, mais pour l'instant, ils ne le sont vraiment pas. Ensuite, on a le Lion, qui est un Pet que j'ai obtenu via le Dark, le Zoo, enfin, les veines du Zoo, il y en a un déjà dans 2 heures, je vais voir si je ne peux pas y participer. Mais les veines du Zoo, le Lion, il coûtait 10 millions, je crois. Ça, c'était très, très cher. 10 millions et genre 1 000 de rabif, donc des trucs comme ça, là. Enchanté, ça en prenait genre 1 500, je crois qu'on connait comme ça, c'était super cher. Ensuite, qu'est-ce qu'il donne ? Il donne 10 de force à n'importe quelle arme dans votre main. Il ajoute 25% de dégâts lorsqu'on fait notre premier damage, donc ça peut être quand même intéressant. Et le King de la Jungle, il dit 15% de dégâts de plus aux mobs au-dessus du niveau 80, donc pas si mal. Ensuite, ça, c'est mon préféré, le pet préféré que j'ai, les amis, c'est le Turtle Pet, parce que je l'ai acheté pour 21 ou 22 millions à l'HDV. Et comme vous voyez, en full supérieur, les gars, je peux avoir jusqu'à 1 000 de défense. C'est juste énorme. En fait, lorsque vous êtes proche de l'eau, le pet vous donne de la défense et de la force, de la régène, pardon. Et vous êtes immunis du knockback, donc vous ne prenez pas le knockback, c'est comme le slime hat. Et en plus, vous avez 20 HP en plus, 41 de défense en plus. Et comme je l'ai dit, 10%, tu gagnes 10% de ta défense. Donc, c'est quand même plutôt insane. Il n'est que le niveau 41, j'ai hâte de voir quand il va être niveau 100, combien qu'il va me donner. Ensuite, on a la girafe. Donc, la girafe aussi, qui est un autre pet, qui coûtait 10 millions. Et je ne sais plus quoi, je crois que c'était encore de... Je ne sais plus c'était quoi qu'il fallait donner. Je crois que c'était du bois. C'était du bois avec de l'acacia. Donc, 10 millions encore une fois, celui-ci. Très nul, je vais le revendre 100%. Tu as des chances de drop 3... 6% de chances de drop 3 extra lugs quand tu pètes le bois, là. 3 bûches en plus. Ça régène et ça donne du crit damage et des trucs quand tu es en plein milieu des airs. Ça peut être un bon pet pour faire des dragons, vu que tu es dans les dragons, tu es souvent dans les airs. Ça peut être intéressant. À part ça, je n'envoie pas l'utilité. Ensuite, je vais quand même vous le montrer. Je ne sais pas si je vous... Ah, je l'avais déjà montré. Ensuite, on a le Parrot. Donc, qui est mon pet le plus haut niveau. Et pourquoi ? Parce que c'est, selon moi, le pet le plus utile du jeu. Parce que ce pet-là, il m'a coûté 30 millions au Dark Ocean. Donc, 30 millions qu'il m'a coûté au Dark Ocean. Et il m'a coûté environ 6 stacks... Non, 4 stacks de Sugarcane enchanté à à peu près 10 millions le stack. Donc, il m'a vraiment coûté cher. Mais il est très intéressant parce qu'il rajoute 17 niveaux. Il rajoute des niveaux à votre level d'intimidation. Donc, par exemple, moi, mon niveau d'intimidation, c'est 42. Donc, les monstres au niveau 42 ne vont plus m'attaquer. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Plus en plus qu'il va monter, plus en plus que les mobs vont moins m'attaquer. Ensuite, ça booste les potions par 30% de leur durabilité. Donc, par exemple, on peut voir... On va prendre un exemple. Donc, on a la force ici de 20 minutes. Et on va trouver une critique de 20 minutes. Il y en a une juste ici. Donc, je vais prendre une avec le pet, comme vous voyez en ce moment. Ça me donne 1h40, OK ? Il y a une heure. Il y a une heure qui se rajoute, les gars. Je vais juste pour vous dire. Et si je prends juste... J'enlève le pet. Donc, on va le désactiver. Et vous allez voir, ma criticale, elle, elle a seulement 1h30. Donc, ça me rajoute quand même 10 minutes de plus. Donc, c'est énorme. Lorsqu'il va être niveau 100, les gars, c'est 50% plus long. Donc, les potions, ils vont faire presque le double. Ça va être vraiment insane. Il faut juste que je continue à le monter. Mais bon, ça coûte de plus en plus cher, de plus en plus que vous montez. Donc, voilà. 86, c'est déjà énorme. Et au niveau 85, vous gagnez un achievement qui s'appelle... Je me suis fait un nouvel ami, un truc comme ça. Un achievement comme ça, genre... Best friend with the jungle, un truc comme ça. Ensuite, on a le Weeder squelette. Le squelette que j'avais réussi à crafter en bleu. C'était un bug. Et j'ai décidé de finalement le vendre pour 300 000. Il s'est vendu pour presque rien. Un autre pet qui est Toosless que je vais vendre. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais le parod, je le garde 100%. Ensuite, le Weeder, lui, je vais le revendre parce qu'il est très, très nul pour l'instant. Peut-être s'ils font des squelettons, des classes, des slayers de squelettons. Ça pourrait devenir intéressant. Mais pour l'instant, le Weeder squelettons, très nul. Donc, ça lui donne 7% de moins sur les dégâts des squelettes. On fait plus de dégâts aux mobs et on a nos chances de dropper plus de calls lorsqu'on tue des Weeder. Donc, je vais vous le montrer vite fait. Mais pas tellement top, top. Ensuite, on a le Guardian. Le Guardian, comme vous voulez l'appeler. Ça ne l'utilise pas. Ce n'est pas tellement bon, en fait. Ça le booste notre enchantement expérience qui est très, très bof, bof. Ensuite, le Laser Beam, ça zappe tes ennemis avec 0x2 de ton intelligence à tous les 3 secondes. Donc, ça, encore une fois, pas très intéressant. À part si vous êtes vraiment au niveau de Alchimiste ou d'Enchanting. Personnellement, je suis genre 40 et ça ne vaut pas vraiment le coup. Et la régénération du mana est 3x0% plus vite pour l'instant. Comme vous voyez, plus qu'on monte de niveau, ça doit monter encore plus. Et comme vous allez pouvoir voir, le Guardian, voilà. Celui-ci, je l'ai pêché. Donc, lui, j'étais plutôt sans chanceux. Je l'ai pêché. Celui-ci, je l'ai crafté, comme je l'ai dit juste avant. Et voilà, les autres, je vous l'avais dit. Ça, Dark Option et ça, Zou. Ensuite, on a le Pigman que j'ai crafté et qui m'a pris genre 4-5 essais. Je n'arrivais pas à l'avoir et j'ai acheté masse de côtelettes pour rien. Mais bon, celui-ci, quand même intéressant. C'est surtout pour la dernière des habiletés, qui est le Jane Slayer. Donc, ça donne du extra damage aux monstres qui sont level 100 et plus. Donc, ça peut être intéressant lorsqu'on nous faisons des Slayer Quests ou des trucs comme ça. Et en plus que la Pigman Sword est bof, donc ça peut devenir une épée beaucoup mieux que la Speck of the Dragon. Déjà qu'elle est un peu mieux de base, elle devient encore meilleure. Donc, ça, c'est cool. Et ça les crise les démages au PVP, mais là, ça, on s'en bat les couilles. Ensuite, le Squid, donc le Fishing Squid. Ça, moi, je le trouve plutôt cool. Lui, je vais le garder. Et c'est pourquoi, parce que ça le booste ton Fishing XP. Ça aussi booste ta chance de trouver des Squids. Et en plus, ça a la bof, la Hank Queen. La Hank Queen, déjà, qui est plutôt pas mal. Je vais la crafter bientôt, là. Faut que je continue à pêcher. J'y suis bientôt. Il me manque genre 6 ou 7 trucs enchantés. Et je vais pouvoir bientôt vous faire une showcase de la Hank Queen. Mais elle est vraiment, c'est une des meilleures armes maintenant du jeu. Et voilà quoi. Donc, celui-là, je vais le garder. Le Pigman, je vais le vendre. Et le Guardian aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais le vendre. Ensuite, on a le Snowman, que j'ai obtenu dans des cadeaux aléatoires. Donc, j'ai acheté, je crois, pour 5 millions ou 10 millions, voire plus. Mais au total, j'ai acheté pour vraiment genre 30, 40 millions et je ne l'ai jamais eu. Et genre avant hier ou l'autre avant hier, je ne sais plus exactement, j'ai acheté 64 cadeaux rouges. J'ai commencé à les mettre au spawn avec un abonné ou avec des gens au spawn random et tout. Et boum, j'en ai eu un. Donc voilà, Santa Gift, il me l'a donné. Donc super. Et lui, il t'assiste en combat. Donc, il est toujours à côté de toi. Quand tu te bats, il va prendre des coups. Il va donner des coups pour toi. Ça donne un peu de dégâts, un peu de crit chance et crit damage, pardon. Et un peu de force à côté de toi. Et sinon, ça l'incrisse les Fireballs que tu lances. Les Snowballs, pardon, sur l'île de Jerry. Ouais. Ensuite, le Jerry Pet. Un autre aussi qui m'a coûté super cher. J'ai dépensé 15 Super Eggs pour l'avoir. Je n'avais que des pets épiques. Je n'étais pas chanceux. Et j'ai décidé de l'acheter finalement pour 2 millions à l'HDV. Donc, j'ai payé 2 ou 3 millions. Je ne sais plus exactement. Un pet qui ne sert à rien. C'est juste pour le LOL. Je les garde pour le Troll. C'est tout. Ensuite, on a le Magma Cube Boss. Qui drop ce Magma Cube légendaire. Je ne l'ai pas drop. Je l'ai acheté à 2 millions à l'HDV. Mais vous pouvez... J'en ai drop un en Epic. Donc, un Epic que vous pouvez drop sur les boss de trucs. Comment ça s'appelle ? Les Magma Boss, pardon. Et ça augmente votre Amber Road. Ça fait plus de dégâts au Slim. Et les Slim minions marchent plus vite sur votre heal. Donc, encore un que je vais vendre encore une fois. Que je trouve inutile. Ensuite, on a le Blue Whale. Que j'ai acheté à un abonné pour 15 millions. Bon, c'est un abonné à un membre de la guilde. Et qui était actif sur le truc. Ça vaut 13 millions normalement. Mais j'ai payé 15 millions. Parce que voilà, c'est un abonné. J'avais envie de lui faire plaisir. Il voulait à tout prix faire du profit. Et je sais qu'il n'est pas trop riche. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Donc, celui-ci, il était disponible au Zoo. Il coûtait 8 poissons enchantés. Cook Cuit. Et il nous donne un total All Potion. Toutes les potions nous healent de 2 cœurs. On gagne 0 de... On gagne de la défense et de la heal. De la défense, tous les 20 cœurs. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Ensuite, on a le High Chimis. Il gagne 2.5 de heal de régénération. Donc, ouais, c'est de health. Max health. Ouais, c'est pas si mal en soi. Je vais vous montrer vite fait pour le Jéris. Vu que je ne l'ai pas montré. Donc, c'est pas si mal la world. Mais personnellement, je ne vois pas l'utilité encore. Encore pour pouvoir le garder. Le magma, il est quand même vachement cool. Un petit magma comme ça qui vous suit. Et pour vous terminer, le blue world. Voilà. Donc, je vais tous les mettre en vente, les amis. Si vous êtes intéressés de me les acheter, vous pouvez me les acheter. Donc, voilà, c'était cool. Je voulais tous les collectionner. Mais malheureusement, c'est impossible, quoi. J'ai aussi drop un Epic Enderman ici. Donc, voilà, ça donne du crit damage en plus. On prend moins de dégâts, des monstres qui sont dans l'end. Et ça buff l'aspect of the end. Je le fais gagner sur mon Discord. Si vous êtes intéressés, vous pouvez aller sur mon Discord pour le gagner. Et puis, voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Tous les pets vont être à l'HDV si vous avez envie de les acheter. N'oubliez pas de rejoindre mon Discord pour participer au concours pour gagner l'Enderman. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. C'était Icons. Ciao, ciao !